Dans l'affaire des laits infantiles contaminés maintenant, un papa a déposé plainte hier contre le groupe Lactalis pour mise en danger de la vie d'autrui mais aussi contre son pharmacien. Pourquoi une telle plainte ? Peut-on être sûr que plus aucun lait contaminé par des salmonelles est encore en vente ? On en parle avec votre invité Benjamin. Qui est l'avocate de ce papa ? Maître Jade Doucelin, avocate pédaliste au barreau de Paris. Bonjour Maître et bienvenue dans la maison des maternelles. On va rappeler l'histoire de votre client, il s'appelle Quentin Guillemin, il habite à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Sa fille s'appelle Linette, elle a trois mois et début décembre il apprend le retrait des premiers lots de laits soupçonnés d'être contaminés et là il panique, c'est un peu l'idée ? Exactement, c'est tout à fait ça. Il est chez lui tranquillement en train de lire Le Monde, il est 23h le soir et il se rend compte qu'il y a un encart sur la contamination d'élèves. Bien sûr panique à bord, il se rend au plus vite à la pharmacie de garde qui lui informe qu'effectivement depuis le 2 décembre, donc ça fait maintenant à ce moment-là 4 jours, que l'information a été affichée sur le site du ministère de la Santé et il s'interroge et la première réaction c'est pourquoi personne ne m'a prévenu avant, pourquoi pendant 4 jours aucune information ne m'est parvenue. Alors Fleur Martins l'a rencontré, ce papa, la semaine dernière, il tombait des nues littéralement et invitait surtout tous les parents à faire comme lui, à déposer plainte, regardez. N'ayez pas peur d'agir quoi, parce que c'est pas parce que c'est un grand groupe, c'est pas qu'il est intouchable ou je ne sais quoi. Il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée, il faut que les responsabilités soient données, voilà, et donc à un moment donné, pour ça, il faut qu'il y ait des parents qui portent plainte. Alors il porte plainte mais ce qui peut surprendre c'est que sa fille n'a, heureusement pour lui, heureusement pour elle, n'a pas été contaminée. Pourquoi du coup est-ce qu'il porte plainte ? Alors lui, la question, c'était pas tant de savoir, est-ce que je veux avoir une réparation du dommage qu'a subi ma fille, c'est, il y a eu un problème sanitaire qui aurait pu engendrer des risques importants. La responsabilité du groupe Lactalis, si elle existe, doit être mise à jour et sanctionnée. Et plus que ça, la question, c'est pas tant de la sanction pénale, c'est comment à un moment donné, on identifie la faille pour la régler et qu'il n'y ait pas de deuxième alerte dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. C'est un acte civique en fait qu'il a fait. Totalement, totalement. C'est un acte civique. Il a rencontré beaucoup de parents avant de venir me voir qui disaient, moi, je voudrais faire une action en justice, mais quel est mon poids, moi, parents, face à un tel groupe international ? Et lui, il s'est dit, moi, je vais contacter une avocate. Nous sommes vus très rapidement. Je lui ai dit qu'effectivement, il y avait un manquement pénal, en tout cas, il y avait une infraction pénale qui pouvait être qualifiée. Et il a décidé de mener le combat pour ceux qui n'avaient pas encore eu, à ce moment-là, la force de le faire. Je précise qu'on a contacté hier le groupe Lactalis, qui n'a pas souhaité commenter cette plainte. Ils l'attendent, nous disent-ils. Ils réagiront après. Vous portez plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que, selon vous, le groupe savait que ces lots étaient contaminés ? C'est toute la question. Et c'est, j'ai envie de vous dire, l'objectif de la plainte. C'est de savoir, à un moment donné, où est-ce qu'il y a eu un manquement. Et si manquement il y a eu, il faut le condamner. Il y a des anciens ouvriers et des ouvriers actuels de l'entreprise Lactalis qui se sont exprimés dans la presse en disant, voilà, nous, on savait qu'il y avait une contamination des silos de séchage de lait. Et à un moment donné, on a laissé faire en pensant qu'il n'y aurait pas de contamination. Et donc, pour ne pas arrêter la production, on a continué. Est-ce que ces gens disent la vérité ? C'est une question. C'est une question auxquelles l'enquête judiciaire, si l'enquête judiciaire est liée suite à notre plainte, devra répondre. Et surtout, il y a un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, on sait que le lait produit par Lactalis est extrêmement compétitif. La question, c'est est-ce que cette compétitivité est là parce que c'est un grand groupe qui a les moyens de produire en grande quantité ou est-ce qu'elle s'est faite au détriment de la sécurité et de la prudence ? Ce qui, évidemment, peut interroger tous les parents qui nous regardent ce matin. Vous portez plainte également contre le pharmacien. Alors là, c'est plus surprenant. Ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Tout à fait. Effectivement, quand M. Guillemin est venu me voir, il y avait un deuxième sujet au-delà de la question de la contamination. C'était la question de l'information sur cette contamination. On a vu que beaucoup de parents l'ont appris. Après que lui se soit exprimé dans la presse, et pire que cela, cinq nouveaux lots sont intervenus 13 jours après. Donc il y a un deuxième sujet, c'est celui de l'information du public. Il faut savoir que ce sont des laits qui ne sont prescrits que pour des bébés qui sont allergiques au lait de vache. Ce qui est le cas de la petite linette. Exactement. Et qui sont donc sur prescription et ordonnance médicale. Il y a très très peu de cas en France. En tout cas, on doit être là à 600 parents. Donc sur la globalité, c'est très peu de cas. Donc les pharmacies savent à quel client ils vendent, et il n'y en a pas énormément. Donc la question, c'est pourquoi son pharmacien ne l'a pas averti en ayant ses coordonnées personnelles ? Et pourquoi, quand il va le voir quatre jours après pour ramener les laits contaminés, on lui répond pratiquement, écoutez, le mal était fait, et ça ne servait à rien d'avoir une attitude aussi violente. Alors qu'effectivement, boire quatre jours encore de laits contaminés pouvait avoir une incidence dramatique sur la santé de la petite linette. Ce pharmacien n'est peut-être pas papa d'un bébé de trois mois, d'où peut-être ça. Ce papa, votre client, a également créé une association pour que se regroupent les parents victimes. Depuis qu'il a annoncé, depuis qu'il fait un peu de presse, de télé, etc., vous avez reçu beaucoup de mails de parents prêts à s'engager avec vous ? L'association, elle, a reçu beaucoup de mails de parents. Alors, pas dans un premier temps sur une question juridique et judiciaire. Bien sûr, l'urgence des parents, c'est d'abord celle de la santé, de savoir quels sont les premiers gestes de secours à avoir, puisqu'il y a aussi un problème sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de modus operandi sur la situation. Donc, la première question était celle-ci. Aujourd'hui, la seconde question, et je vais recevoir sans doute d'autres parents d'ici cette semaine et la semaine prochaine, évidemment, qui comptent, eux aussi, déposer plainte à Paris ou dans leur lieu de résidence contre le groupe Lacrylis. Merci beaucoup, Maître Jad Doucelin. Évidemment, on va suivre toute cette affaire dans la maison des maternelles. Merci. Merci.